bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve pour une troisième vidéo sur jurassic world evolution rappelez vous on a débuté ensemble un parc sur isla nublar en 1993 donc avec les débords de l'écorée de l'époque on a premier enclos ici avec plein d'herbivores je sais pas je pense qu'on va peut-être en rajouter encore et lors de la précédente vidéo on avait mis cet enclos en place ici avec les dénonicus tout petit monstre là bas et les deux gros pépères que sont les deux ceratosaures ah c'est l'écarnotor à chaque fois je me trompe j'ai jamais arrivé aujourd'hui mon objectif va continuer ce parc bien évidemment pourquoi ils me mettent j'étais les chercher mais d'accord que de toute façon je n'ai plus de fossiles à aller chercher moi non dans les expéditions on a quelque chose non alors ici on a fait notre tout petit enclos à comme sauce et comme d'habitude ben on ne voit pas les comme sauce si j'en ai vu à la un tout petit il court regardez là dans l'eau repas les laisser à deux je vous propose qu'on commence tout de suite pour aller faire naître des comme sauce on a vu qu'on pouvait en faire je crois 25 par contre pour le coup parce que c'est la tête clairement avec la couleur on les voit pas mais ça chez moi je fais une bêtise voilà je vais en faire 5 ma cap du coup je crois que je sais pas pourquoi j'ai quatre places et on va aller les transférer tout de suite avant de s'attaquer un nouvel enclos et j'ai réfléchi pour ce qui est ici sur les visites de part je pense que sur la prochaine je pourrais faire un truc plus large au centre on pourrait y mettre un enclos sans incubateur puisque du coup on n'a pas besoin de route pour y aller ce qui permettrait en fait d'être bien au centre alors je vais les transférer et nous on va les guetter du coup non 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 je me trompe de bouton hop ajouter une tâche administrer un tranquillisant comme sauce dux ou du goût du goût du coup du coup il faudrait que j'en fasse une non je peux en faire que deux il faut que je leur met des améliorations pour qu'ils se me puisse me faire voilà des tâches en plus alors on reprend ajouter une tâche administrer un tranquillisant et on va chercher la deuxième équipe heureusement qu'on les voit quand même comme ça parce qu'il est au secours où ils sont les petits camps sauce alors attendez c'est là on va leur trouver le dernier ça c'est les dénonicus il me faudrait une cible voilà comme celle là où il n'y a personne donc normalement les quatre vont être endormis on pourrait y en a déjà deux qui sont endormis sont pas très loin endormir équipe de transport hop alors comme hier on va voir que c'est la galère parce qu'il n'y a pas de place dans l'enclos j'ai réussi en m'étant par là heureusement on n'a pas loin à aller il me semble qu'il y en a un autre qui passait un petit peu plus loin non je sais plus où j'avais réussi à le placer c'est par là là en ce moment il s'aurait pu faire une espèce d'attraction pour les comps sauce où on puisse les voir défiler dans quelque chose j'endormis le ceratosaure j'endormis le carnotor tout va bien tout va bien je n'adore pas les bons ici je peux pas déposer parce qu'on a mis de l'herbe c'est sûr hélicoptère je comprends que c'est embêtant bon il devrait vite la poser et qu'on puisse repartir nous faire autre chose attendez j'ai cru voir un truc mais non du coup la vraie question on envoie un tout petit courir alors vous avec la capsule le truc qui tue je pense que vous le verrez pas regardez là il y en a la lumière près de la mangeoire oh mais dépêchez vous s'il vous plaît la livraison effectué le là il pose un dinosaure invisible pour l'idée c'est un peu ça allez file que je puisse mettre ton copain et du coup j'ai pas endormi le dernier si j'ai à quoi que si peut-être pourquoi j'ai eu un cinquième d'endormi voilà il a posé le deuxième oui nickel ben voilà alors là si comme ça ça serait ça j'en ai quatre ouais et les deux qui vont arriver ok alors du coup je suis d'avis qu'on reparte ici avec un parc à côté je vous avoue que j'aurais bien mis la volière mais pour moi il n'est pas encore l'heure de mettre la volière alors je vais mettre l'incubateur de vers le fond ce qu'on fera passer une route du coup derrière hop faut le tourner si j'arrive à récupérer le route par là bas voilà on va aller la chercher tout de suite cette allée je pense qu'il ya moyen de repartir de là ah fait pas n'importe quoi voilà on l'a fait longer comme ça écoutez pour l'instant on va juste la relier obstruction à quoi mon petit gars on est en train de construire une route voilà du coup je ne sais pas quoi faire comme dinosaure ici ce sera un peu la découverte je vais déjà juste peut-être regarder le terrain de plus près à quoi il ressemble parce qu'on a vu ici que c'est loin d'être un terrain plat partout on n'est pas trop mal cette fois par contre je vais essayer de le lisser au maximum quand même parce que là par exemple derrière pour plus tard ça va être compliqué voilà c'est un peu moins pire voilà on n'est pas trop mal alors alors on va se refaire un enclos herbivores je crois zone de confinement sécurisé pour les vélociraptors ça les petits vélociraptors on en les verra plus tard on va mettre la porte parce que j'arriverai à mettre la porte par là à mon avis j'ai avoir un problème de je vais la mettre par là du coin alors on part de là alors la vraie question c'est est-ce que je m'enquiquine et je me rappuie sur l'autre ou est-ce que je laisse un chemin qui ne sert à rien entre les deux je dirais que je peux peut-être autant me relier à côté ah j'arrive pas à la porte non mais ça c'est nul qu'est-ce que j'ai fait pourquoi il va à tout prix me faire faire une boucle chelou avec ma porte ouais bon on va détruire la porte qui de toute évidence est mal placé non n'est ce pas fallait pas me le dire avant voilà là on devrait arriver à la relier ok puis on va aller directement jusque là on a de la place alors on en profite on a retrouvé un bel enclos en taille non c'est pas des années que tu vas faire il faut que je mette un point d'eau deux ça me semble pas mal et là il faut que je prenne une décision je vais en mettre des herbivores on se refera des carnivores la prochaine fois et là on met des petits toujours on met trois mangeoires comme ça on est tranquille j'aurais bien aimé arriver à mettre cet arbre quelque part là au milieu il est bien oh mon copain les gros séquoia copain quand il rentre je suis pas sûre qu'à la voiture elle passe qu'est-ce que c'est joli qu'est-ce que c'est joli je sais quoi il y a dans l'eau c'est de faire la démarcation avec l'enclos d'un côté ce serait joli qu'on ait les saisons je suis en train de me dire et que les arbres passent en orange en automne ça serait une gestion tout autre du parc peut-être mais ça serait sympa j'adore ce mélange de nature c'est cool on est pas dégueu là alors je pense qu'il n'y aura pas de rocher dans celui-ci et on aura une bonne visibilité parce qu'on a toujours ici le centre et après on pourrait s'attaquer du coup on va mettre en place une deuxième visite l'amélioration de la visibilité je pense que c'est vraiment pas utile alors alors on va remonter tout en haut l'ankylosaure je ne l'avais pas mis pourquoi ? parce qu'il ne le supporte que 14 en population après je me dis que je pourrais peut-être en profiter pour faire un enclos avec des dinosaures qui sont un petit peu plus restrictifs l'archéornitomimus on va y arriver lui on va le mettre on va en mettre deux déjà puis on va en mettre quatre tout de suite comme ça c'est fait ce qui en gros ressemble à un galiminus de toute façon mais je fais n'importe quoi parce que je les fabrique et puis au final je ne les fais pas venir je vais sur le génome et je ne valide pas bon modifier le génome du coup c'est celui du dessus que je n'ai pas fait voilà on va déjà faire ça ici ils étaient combien ? donc il y en a quatre huit, dix, treize et on était limité je crois le plus combien il nous limite lui on est limité à 16 donc je pourrais remettre trois dinosaures techniquement je pense qu'on va remettre des galiminus c'est pas la peine de rajouter des espèces on en a déjà assez mais on peut très bien remettre des petits galiminus on va en mettre deux comme ça on se laisse une marge d'un dinosaure au cas où voilà alors j'ai raccourci les cycles jour et nuit pour qu'ils soient plus rapides comme ça on a le temps de voir le jour et la nuit dans les vidéos et voici l'arché ornande bon vous avez compris l'archéo mon copain voilà alors on est bon ça va bien de te la péter madame parce que tu arrives à dire le nom du dinosaure tu sais moi aussi j'y arrive une fois sur deux on va aller chercher les autres où suis-je voilà même la nuit c'est beau avec copain derrière salut toi salut toi j'allais vous chercher un gros un pote un peu plus imposant et là on a nos galiminus la prochaine fois je pense qu'on repartira sur du carnivore et peut-être même sur du pissivore oh t'es chou c'est pas sur toi que je voulais cliquer mais t'es trop chou voilà tout le monde est transféré tout le monde est dans son enclos et nos nains ils vont bien regardez il y a du monde là dedans comme ils sont choux avec leur petit bout de viande quand ils mangent et tu t'en oies pas toi regarde les petits comme sauce on les fait dodo donc ouais c'est cet enclos là qui m'a fait penser que je pourrais au milieu des visites du parc faire un enclos en fait tout le long donc dans la prochaine c'est ce que je vais faire alors je voulais vérifier quelque chose c'est pas comme ça si ça en mode carte ouais on a une grosse place ici derrière il faudrait que je vois comment faire pour on a de quoi faire c'est pas demain qu'on aura fini notre parc et Dieu merci parce que moi j'ai envie qu'on en profite à fond regardez comme c'est beau c'est une tuerie quand on est fan comme moi de cette série de cette saga c'est juste magnifique de pouvoir être là on a toujours pas nos 3 étoiles visibilité correcte on a que 79% des dinosaures qui sont visibles bah oui mais c'est compliqué avec votre visibilité la mort moins le nœud là après il faudrait idéalement que j'ai une visite du parc qui vienne là de l'autre côté pour plus tard mais ça va pas être pour tout de suite alors qu'est-ce qu'on rajoute ici on a dit que notre copain l'archaïor nitomimus voilà 21 on en a mis 4 donc il nous reste 17 oh j'ai du mal à compter qu'est-ce qu'on lui mettrait je veux pas mettre les gros les sauropas ils iront ensemble toi t'es limité à 11 je te veux pas un chinkigozorus oui on va en mettre 2 et on va regarder ce qu'on peut mettre comme autre espèce encore le coritosaure j'aurais bien gardé pour plus tard encore le coritosaure oui limite à 12 ça va pas on va mettre un élmante aux horus là on est pas bloqué au niveau des il va jusqu'à 25 donc on est bien qu'est-ce que c'est beau les lumières je trouvais les couleurs je crois que c'est dit elles sont différentes de la version jurassic world traditionnelle elle a un petit quelque chose cette version 93 de génial je trouve je trouve je vais faire partir la route entre les deux arbres à la limite et je pense que je la ferais rejoindre par ici comme ça là on pourrait mettre un petit enclos qui fait le coin pareil un enclos sans incubateur à la limite on transférerait des petits herbivores ou des petits carnivores à voir qu'est-ce qui est prêt les manteaux alors lui il est hyper chelou par contre il fait pas forcément partie de mes préférés mais il est chelou alors il dit il est prêt le deuxième on va le regarder et après on va chercher les autres il est chelou avec sa crête et on dirait une espèce de bec c'est très bizarre attendre que la porte se rouvre pour se placer sur celui qui arrive lui il est beau il est magnifique oui elle est aussi une espèce d'ébauche de petite bec on dirait que c'est renforcé au niveau de sa tête on va passer sur son copain ah il est joli en vert donc là pour le coup ils sont 8 je serais d'avis d'aller remettre les petits moi encore non non les petits n'est pas un apatosaure voilà sur le coup petit on n'y est pas voilà on va laisser les deux la sortir ouais donc ici je disais pour pouvoir terminer un petit peu je serais d'avis de faire un petit enclos un peu à l'instar de celui-ci on va regarder ça je mettrai la porte ici sur le côté peut-être et j'y met très bien je me dis peut-être qu'ils mettent des dilophosaures donc je veux faire petit mais pas aussi petit que l'autre quand même et des dilophosaures on va besoin d'une grosse grosse place mais bon ce serait bien qu'ils puissent vivre quand même un peu si je le fais un peu genre en long comme ça là peut-être me mettre plus droite voilà là je le refermerai comme ici on est pas mal je pense on va rajouter tout de suite de l'eau voilà dès que je rajoute de l'eau par contre ça me remet du relief alors qu'il y en avait pas c'est un peu bête mais j'arrive dinosaure dans ta couveuse il va falloir que j'aille lancer les naissances dans l'enclos carnivore pour l'instant à défaut d'avoir autre chose il me semble vraiment que de mémoire on n'a pas besoin de beaucoup de par contre je leur mettrais bien un type de végétation je sais pas ce qui est pour ce qui est bon pour eux en fait alors je vais mettre une petite prairie par contre j'ai perdu un énorme bout de mon plan d'eau en fait ah bah oui effectivement j'étais en prairie mais non pas de contraintes de terrain je vais enlever les arbres désolé pour l'instant ce qui m'importe c'est de pouvoir remettre de l'eau même si j'en ai au dessus mais quand même je voulais deux petits bacs d'eau donc voilà alors bah les arbres tant pis mais vous viendrez après bon alors on a perdu un petit bout encore mais ça va il faut que je place la nourriture j'aurais peut-être dû le faire avant je vais être encore une fois embêté non j'ai déjà vu une place c'est bon là je voudrais forcément par ici près du deuxième oh là la angoisse je vous jure voilà alors on a quelqu'un de près quelque part oui les deux petits j'adore regardez comme ils sont beaux alors du coup notre enclos à carnivores il est là pas que je fasse de bêtises on a une invasion de chèvres les enfants je crois que personne ne mange les chèvres on va supprimer le truc où il est pardon ça c'est de la nourriture normale nourriture normale et lequel bah c'est ça alors la chèvre voilà ils la mangent pas on va pas les laisser non plus 10 ans alors j'avais dit le dilophosaure parce qu'il est quand même petit le dilophosaure allez on en a cube un deux trois et quatre comme ça on fera pareil dès que je les lance on les endorre et on les transfère ici dans ce qui n'est absolument pas un petit enclos en fait encore une fois oui c'est vrai que je voulais essayer de leur faire du coup une végétation histoire qu'ils aient un peu de l'herbe où est-ce qu'on met encore ah oui je voulais mettre aussi un petit peu un côté rocher par endroit je trouve ça peut faire joli aussi sur l'enclos et là on est en rocher mais je ne sais pas ce que ça rajoute ça rajoute de l'herbe ouais ça nous rajoute des petites herbes comme ça et cette musique toute reposante on a toujours pas atteint nos trois étoiles satisfaction correcte qu'est-ce qu'ils ont qui leur plaît pas une note des boutiques ah est-ce qu'on aurait les boutiques pleines par hasard oui et là aussi on est plein par contre j'ai fait un café juracique là-bas je suis sûre qu'il n'y a personne dedans puisqu'on ne peut pas aller jusque là-bas ah oui on va le détruire ça ne sert à rien de le garder ah bah on a passé trois étoiles on est trois étoiles et demie tout d'un coup ça c'est cool alors on va regarder le premier sortir mais avant qu'il se frite voilà avant qu'il se frite je vais tous les sortir et on va surtout tous les transférer voilà je prends la deuxième voiture doucement 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 elles me font peur ça on les transfère et puis on pourra en rajouter parce que j'ai pas regardé combien ils toléraient en fait de la même espèce ils ont pas l'air très joie ça hein les dénonicus voilà normalement on a les quatre on a déjà un d'endormi alors ne pas se tromper d'enclos et le lâcher où il faut pas ça serait bête on part récupérer la cible on part récupérer la cible on part récupérer la cible cible en cours d'évacuation on va récupérer les deux suivants voilà hop on est en chemin pour récupérer la cible alors comme on a des herbivores qui ne tolèrent pas grand monde dans leurs enclos je pense que c'est ça que je vais garder pour mettre à l'intérieur des circuits de promenade j'arrive jamais à rappeler du nom c'est horrible intérieur on va aller regarder ça tout de suite voilà intérieur des visites du parc la prochaine je pense qu'on mettra un enclos avec des petits herbivores dedans ils ont un sacré truc quand même j'aurais peut-être pu faire beaucoup plus petit enfin c'est pas grave alors je pense que dans l'idéal il faudrait que je fasse passer ma route pour relier ici je sais même pas s'il serait une quelconque utilité mais je sais pas après je suis un petit peu perdue je vous dis avec ces visites de parc j'ai pas l'avis de jouer comme ça ouais ils sont vraiment très petits les dilophosaures donc ils ont largement de quoi faire ici du coup le dilophosaure on a dit on pouvait en faire combien je peux en faire 12 je vous propose qu'on en relance 4 on va en lancer 4 puis peut-être qu'au final on sera peut-être amené à leur mettre un copain j'en sais rien parce qu'au final ils sont tout petits dans l'enclos j'ai pu faire un enclos 10 fois plus petit voilà ici les montosaures ils nous limitent à rien du tout je crois non à 25 on est tranquille et lui à 18 et on en a 4 8 10 et ben on va aller rechercher une espèce d'herbivore pardon je suis descendu beaucoup trop vite pas le dracorex déjà il y en faut 4 on va faire celui-ci aussi il va bien avec voilà je pense que la prochaine fois on essaiera de repartir et d'installer une seconde partie donc là on aura notre première partie qui sera celle-ci on en fera peut-être une deuxième qui part de l'autre côté et là on va peut-être essayer de gérer différemment le circuit et de voir si on arrive à le faire passer peut-être dans une vallée de sauropodes alors je dis ça peut-être que je changerai d'avis d'ici là mais dans l'idée c'est bien ce que j'aurais envie de faire ce qui va pas forcément être très facile il va déjà être temps qu'on se quitte alors au niveau de la note non il reste la visibilité qui est correct 86% c'est pas si nul là c'est la note maintenant qui doit monter ouais ok on va lâcher les herbivores avant d'aller s'occuper des petits dilophosaures comme ça on attend bien les regarder tranquilles très joli aussi c'est pour ça que je l'ai voulu mettre avec l'autre espèce de tout à l'heure parce qu'ils vont très bien ensemble un wayongosaurus un wayongosaurus Qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Sincèrement, ils sont magnifiques. Je suis perdue. Voilà. Alors eux, on va tous les lâcher. Et vite, on prend la voiture. Il va y avoir un problème parce qu'on est envahis par les chèvres. Un dilophosaurus. On va prendre la deuxième voiture. C'est important de faire que les vidéos ne durent pas longtemps. Mais on a tellement le temps de faire peu de choses. Et j'ai tellement envie de regarder plein de choses. C'est compliqué. Regardez les petits dénonicus qui courent tout partout. Le dilophosaurus n'est pas content. Ne vous inquiétez pas les gars. On ne va pas les laisser. Dans le genre, les gros au fond, ils n'ont rien d'affiché. Mais alors eux, ils ne sont pas jouasses. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de déjà endormi ? Oui, je ne le vois pas. Mais heureusement qu'il y avait le curseur dessus. On en a un deuxième. C'est nickel. Ah, les dénonicus, ils sont agressifs. Oh, qu'ils abandonnent de saleté. Ça va, ils s'endorment très vite. Cible en cours de récupération. J'ai un problème, les enfants. J'ai transféré quoi, là, moi ? Quoi que si, j'ai l'impression d'en avoir transféré. Oui, on a un problème. J'ai encore une fois endormi quelqu'un qu'il ne fallait pas. En cours de transport. Il va falloir qu'on surveille ce qui est en train d'arriver là-bas. Parce qu'à mon avis, j'ai fait une boulette. J'en ai cinq, alors qu'il n'y en a que quatre. Donc, il y a un problème. Je comprends pas. Pourtant, je n'avais pas l'impression d'avoir endormi quelqu'un d'autre. Déjà, tout à l'heure, ça ne m'a pas endormi le bon. Ils ne savent pas viser. Parce qu'à mon avis, il va falloir que je repasse tout de suite avec une voiture. Non, je ne veux pas prendre la voiture, pardon. Ah oui, on a endormi un dénonicus. N'importe quoi, je vous jure. Bon, c'est pas grave. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Il va pas être content, hein. Là, j'ai bien les six. Donc, on est bon. Ce serait bien que la voiture ne tarde pas à arriver. Ce dénonicus tout seul, il va pas aimer, hein. La cible est arrivée à vos portes. Là, la voiture. Pauvre petit père, tu vas te faire mal recevoir. Ils s'en foutent en fait. Mais ils sont en foutre grave. Ouais, ma voiture. Qu'est-ce qu'elle fout, la voiture ? J'ai vu une voiture qui est en train de faire quelque chose, non ? Mais c'est quoi cette blague ? Où est mon dénonicus, maintenant ? Pourquoi elle est pas venue, la voiture ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pêche-toi, voiture. On a un gros problème de confort, là. Je sais pas ce que vous avez foutu juste avant, parce que je vous ai quand même appelé. Il est où ? Ben voilà. On peut le ramener. Oh, on a frôlé la cata. C'est bien ici, hein. Oui. Ah, à part faire des conneries deux fois de suite. Et pourquoi je ne peux pas le ramener ? Oh, mais qu'est-ce que je fais ? Là, par contre, il faudrait quand même m'expliquer ce qui vient de se passer. Je l'avais, pourquoi je ne l'ai plus, mon dinosaure ? On recommence. Là. Voilà. Oh. Bon. Ben écoutez, sur ce grand n'importe quoi, je crois qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je reviendrai très vite pour vous préparer donc la suite de cette aventure. Je vous dis, je réfléchis. A la prochaine fois, je pense, développer l'autre secteur de l'autre côté, en fait, de ce qui est le point central, c'est-à-dire ici. Donc, redévelopper quelque chose par là, avec un nouveau circuit, avec une nouvelle visite du parc. Et on sera tout bon. Et ben voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette nouvelle vidéo. Si ma petite boulotte ne vous a pas trop dérangé, je m'en excuse. Je suis désolée, les amis. Laissez-moi tout plein de petits pouces bleus, comme elle est votre habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça n'est pas encore fait. Je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien.